Mon père est un homme longiligne, je lève la tête pour voir son visage, il est beau. Sagi vient enfin de trouver un travail, il est embauché par une entreprise de construction, il va devenir possible d'améliorer les choses ici et d'envoyer de l'argent là-bas, on dirait que tout s'arrange. Nous sommes maintenant tous réveillés, puis savoir, mon dieu le feu, l'incendie a gagné le couloir, il ne faut plus espérer sortir de la chambre, nous sommes prises au piège. La mère m'attrape, elle a crappé ça, puis mon petit frère, elle tient le déclinant et nous flamme dedans. Elle se penche sur nous, ne protège plus ses bras. Mathieu m'a échappé, elle petite s'est précipitée en tenue hurlant dans les jambes de Sagi. Je suis venu, ma fille, nous sommes enfermés sur le cas. Maman a été intoxiquée plus gravement que nous, elle reste deux mois à l'hôpital tenant. Les rares fois où nous pouvons la voir, nous la pressons de questions. Elle répond à peine. 24 personnes sont mortes, qui étaient venues d'Afrique, d'Asie ou des Balkans. Dans les dix ans qui vont suivre, une quinzaine d'immeubles brûlent encore. Pour la seule année 2005, dans les trois incendies d'immeubles vétustes de la capitale, 48 personnes trouvent la mort. Je l'entends comme une invitation. Je veux la boxe. Je veux la boxe. De toute façon, c'est le même prix. On ne paye que la licence. J'attends les cours de boxe le soir sous le préau. Yves Gardette m'a rangée dans la catégorie des doués. Il ne m'en a rien dit. La récompense vient l'année suivante. Je rejoins le groupe des garçons meilleurs que celui des filles. Quand je m'entraîne surtout, j'arrête de penser. Je n'entends que mon corps, le tressaillement des muscles. J'ai 13 ans. Je viens lui rendre visite dans la chambre où elle est hospitalisée. Sa voisine africaine lui demande joyeusement quand elle compte me marier. La réponse de ma mère est immédiate. Mais pour ma part, c'est non. Sa propension à l'héroïsme me terrifie. Je veux une vie à moi. Je veux une vie à moi. Je veux une vie à moi. Le combat des huitièmes de finale est laborieux. Ayassi se cofinit par l'emportée contre la boxeuse néo-zélandaise. Pour l'écart du final, elle retrouve une boxeuse néerlandaise. Marichel, une redoutable vieille connaissance. Ayassi se cofinit par l'emportée contre le combat 18-14. En demi-finale, elle est opposée à une boxeuse indienne. Rien n'est plus éprouvant que d'affronter un boxeur local. Il a le public derrière lui. Les scores sont proches. Les juges armés qui finissent par appuyer sur le scoring. Les scores sont bons en faveur d'Ayassi se cofinit. J'entends le gong final et la douleur m'envahit. J'ai gagné 9 touches à 2 et j'ai affreusement mal. Les filles de l'équipe de France ont tonne un vibrant joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je suis championne du monde et j'ai 28 ans. J'ai tout gagné en un an. La fondation Lagardère donne des bourses à quelques sportifs de haut niveau pour leur permettre de suivre une formation à l'Institut d'études politiques de Paris. Si je suis acceptée, je serai encadrée par des tuteurs. On m'aidera à dessiner mon avenir professionnel et on me donnera les moyens d'étudier. Je n'ai pas le loisir d'avoir vraiment peur. Ce sentiment mêlé d'excitation et de peur, je le connais. Je suis cette fille qui montait sur un règle tant de fois avec, malgré lui. Autour de moi, on m'encourage. Je suis admise. C'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501